Nous, la population de Ruchuru, Masisi et Nyiragongo, nous disons qu'il n'est pas possible d'organiser les élections sur le territoire de Ruchuru et de Masisi. Nous avons identifié la situation de la situation de la situation de Konabiso. Je suis allé à l'agression. Nous sommes aujourd'hui ici à Kinshasa. Nous sommes venus de Ruchuru, Masisi et Nyiragongo comme victimes de l'agression rwandaise. C'était d'abord pour passer un message à tous les Congolais de ce qui se passe au nord Kivu. Il y a les Congolais qui mèrent de jour au nuit, chaque jour au nord Kivu, à Masisi, Nyiragongo et Ruchuru, sans que cela n'inquiète même la communauté internationale. C'est maintenant qu'en profiter de l'engouement des autorités qui sont ici à Kinshasa, participer à la table ronde, on s'est dit de venir maintenant présenter les plaidoiries et aussi les recommandations de la population de l'Est. En fait, nous voulons que le gouvernement mette les batteries en marche pour buter hors état de nuire le RDF M23, en fait de sécuriser aussi le territoire de Ruchuru, Masisi et Nyiragongo, parce que nous sommes victimes dans plusieurs manières. Il y a des victimes d'assassinats, de crimes de guerre et aussi de violences sexuelles, et les enfants qui sont jusque-là deux ans sans être à l'école. Maintenant, nous, on veut que le gouvernement mette ces bandits en dehors de notre territoire national et qui est reprise de l'enseignement dans les territoires de Masisi, Ruchuru et Nyiragongo. En dehors de ça, il y a le gouvernement qui s'inquiète pour le moment des élections, mais nous, la population de Ruchuru, Masisi et Nyiragongo, nous disons qu'il n'est pas aussi possible d'organiser les élections sans le territoire de Ruchuru et de Masisi. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Il y a des victimes de Ruchuru et de l'enseignement dans le territoire de Ruchuru. Nous avons dit que nous sommes en train de faire. Merci. Comment le message de l'Etat? Le message de l'Etat est en train de faire. Il y a un mois passé. La justice de l'Etat a déposé un plan pour l'Etat. Il y a eu un agression. La justice de l'Etat a été en train de faire. Il y a eu un plan pour l'Etat. Il y a eu un plan pour l'Etat. Na sisi tulidepoze ku niveau ya goma krujitora. Tunataka watie mabatiri zote a march. Wale ambaolaughs i Desruktins. Justice ijokipe nao. Iwatafute. Iangaliewe ya kufanya kwa sababu. Binaendelea. Leo balihuwa, kishishe. Kesho wanaua ruchuru. Kesho wanaua nyiragongo. Victime ziniendelea kwa mingi. Alolu. Tunahunga wakono chef delita. Et nous restons à politique. Nous, on dit, si y a état de siège ou sans état de siège, l'essentiel est d'avoir la paix à Rouchourou, Niragongo et Massissi et que la population qui souffre aux alentours de Goma, je vous mets au courant qu'aux alentours de la ville de Goma, il y a au moins 1 500 000 déplacés qui doivent rentrer dans leur milieu naturel et plus de 200 000 écoliers, plus de 500 000 élèves, plus de 350 étudiants victimes de l'agression. Et nous, on veut que nous rentrons dans nos milieux naturels et que ces enfants puissent profiter aussi de l'éducation normalement. Pour les autorités, nous leur disons que nous sommes déjà ici à Kinshasa et nous avons un rapport de monitoring à leur présenter. Nous voulons rencontrer les autorités pour que nous puissions présenter notre rapport de monitoring. et aussi qu'ils sachent que nous, on a déjà porté plainte contre le M23 qui est déjà à l'auditorial militaire de Goma et nous avons des copies à déposer à la justice au niveau de Kinshasa ici. Merci. 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 Merci.